Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui on va parler de la semaine dernière et des prochains épisodes. Allez c'est parti. Oui la semaine dernière j'étais à Grenoble, première fois que j'allais dans cette ville pour participer du vendredi plus ou moins jusqu'au dimanche à ce qu'ils appellent l'atelier des horizons je crois, qui est une formation pour des adultes qui bossent principalement dans le milieu socio-éducatif et des artistes et c'était vraiment fun. C'était quoi mon rôle ? Mon rôle c'était plus ou moins de les introduire au monde merveilleux des hackers, du DIY, de la bidouille et tous ces autres trucs là. On a discuté de plein de sujets, on est allé dans le Fab Lab de Grenoble, malheureusement on n'a pas trop eu le temps d'aller à l'Ogre qui est le Hackerspace de Grenoble. Grande joie pour moi, d'abord ils ont pu visiter et on aura pu leur expliquer quel était le concept du Fab Lab et surtout ils ont fait des trucs. Le but n'était pas complètement de faire un projet de E à Z mais de leur expliquer la démarche et surtout c'était un peu de leur prendre la main et d'aller les emmener dans un Fab Lab pour qu'ils comprennent quel était le but du lieu et ensuite qu'ils puissent y aller tout seuls comme des grands. Donc de ce point de vue là, c'était un super win et c'était un week-end fun. Alors les amages du magasin avaient organisé une projection du film The Internet Own Boy, l'histoire d'Aaron Schwartz. Il y a eu quelques petits problèmes techniques, au lieu de commencer à 20h ou 20h30, on va commencer un peu plus tard. Il n'y avait pas full, mais c'était sympa. Première fois pour moi à Grenoble, je n'ai pas pu croiser l'ami Randall Flagg, mais ce sera pour une prochaine fois. Ce n'est pas grave et surtout j'ai pu découvrir un peu le paysage. Alors je n'ai pas eu trop le temps de me balader, mais c'est vrai que c'est la première chose qui nous choque quand on arrive et quand on sort du train, c'est les fucking montagnes. On n'est pas habitués, mais en tout cas la ville est vraiment sympa. Paradoxalement plutôt plate, plein de gens qui courent et qui font du vélo. J'espère pouvoir y revenir et pouvoir visiter un petit peu. Vous avez dû peut-être le voir, j'ai fait un épisode là-bas où j'ai créé un portant de 3 mètres de long. A mon avis, il y aura besoin d'amélioration. Ce sera une excuse pour moi pour y retourner et pour aller les emmerder encore un petit peu. C'est parti. C'est parti. En tout cas, Big Up aux Amarches du magasin. Un endroit vraiment cool. Big Up aussi à Peggy pour l'organisation de l'atelier. Vraiment super génial. Les participants, vous êtes géniaux. Des discussions vachement intéressantes. Et puis ils ont tous réussi à réaliser un truc. Voilà, donc là on est au magasin à Grenoble. C'est une espèce de verrière de psychopathe de 20 mètres de haut. Où il y a plein de trucs qui se font. Des trucs artistiques et des formations. Et là il y a Fred. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Et il y a Peggy. Trop bien. Et on a visité le Fab Lab de Grenoble. C'était trop cool. Et là il est 19h. On est en train de boire des bières. Et on est un peu fatigué. Cette semaine c'est une semaine molle. Puisqu'on est le week-end du 1er mai. Bien ça oui. Le 1er mai c'est demain. Lundi. Et où déjà. J'ai reçu. Mon équerre. Super cool. J'en ferai une petite vidéo spécialement là-dessus. Parce qu'elle est vraiment sympa. C'est la mini-rock. Qui est ukrainien. Qui a bien voulu m'en vendre une. Fait main. Enfin fait main. Fait à la découpe CNC. Et ici avec du bois. Je ne sais pas trop ce que c'est le bois. Mais en tout cas. Cette équerre elle est génialissime. Et puis un programme un petit peu chargé. Puisque ce week-end je vais essayer d'en profiter. Pour faire 2 voire 3 épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titres par Jérémy Diaz On va bientôt arriver les 8000 abonnés Trop cool Et en attendant la prochaine vidéo Faites des trucs Club Habitude c'est avec vous Et à bientôt